Vous avez montré sur cette séance une partie du projet de jeu que vous avez décliné avec cette nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur les différents dispositifs défensifs et quels sont les projets qu'ils aient montré sur le match aujourd'hui ? L'idée est relativement simple, c'est d'avoir une activité, une organisation défensive assez efficace à 7, avec les 6 choses de champ et la gardienne de but, qui nous permettent de faire faire le plus difficile à l'équipe adverse, et collectivement et individuellement, de façon ensuite à pouvoir se projeter assez rapidement vers l'avant. On est vraiment centré sur l'enchaînement de ces deux phases-là, qui est à la fois la défense placée et le fait de se propulser vers l'avant. D'accord. Et vous déclinez des choses différentes selon que vous attaquez une défense alignée ou une défense étagée ? Alors en attaque, par contre, on est sur un certain nombre de mouvements qui nous permettent à la fois d'essayer de trouver des solutions au cœur du dispositif défensif, ou si on ne trouve pas des solutions au cœur du dispositif défensif, après avoir fixé au cœur du dispositif défensif, être plus dans l'exploitation sur les côtés et dans les extérieurs notamment. On est vraiment dans cet acte de fixer au centre pour exploiter sur les côtés, ou fixer sur les côtés à la périphérie pour exploiter au centre. D'accord. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez par rapport à la formation des jeunes filles ? Notamment, vous avez beaucoup parlé du duel tireur gardien. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire que vous envisagez de résoudre ces problèmes-là ? Alors ça, c'est une autre dimension forte, c'est un peu le fil rouge aussi de notre projet. Au-delà du duel tireur gardien et du duel gardien tireur, on veut parler de logique comportementale. Lorsqu'on arrive dans la situation du tir, on considère que et les joueuses de champ, et les tireuses, et le tireur, et le gardien de but doivent avoir une certaine logique. On a fait cette observation-là avec Olivier et Eric sur l'art, de joueuses françaises qui sont en difficulté par rapport aux gardiennes adverses, et qui sont en difficulté en fonction de certaines situations de tir. On a toutes les images en tête de contre-attaques malheureuses sur le dernier championnat d'Europe. Mais au-delà de la symbolique et de l'image douloureuse, j'allais dire, on se retrouve vraiment dans des manques, des manques techniques, des manques culturels, dans la variété des impacts, dans la capacité pour les gardiens de but à lire les situations de jeu, à être en osmose et en cohérence avec la défense, pour avoir un placement qui corresponde au plus facile pour le tireur, et donc, une fois de plus, obliger le tireur à avoir un impact qui soit le plus difficile. D'accord. Et ça, ça se résoudrait plutôt sur la formation initiale. Alors, c'est lié à la formation initiale, c'est lié aussi aux habitudes de travail et aux situations que l'on peut proposer à l'entraînement, sur toutes les catégories d'âge. J'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas considérer que ce soit acquis, parce que l'opposition s'élève, quand vous êtes tireuse, l'opposition s'élève avec des gardiens de lutte qui progressent par rapport à ça, et quand vous êtes gardiennes, il y a un mercement. Donc, c'est quelque chose qui doit être permanent, qui pour nous est une trame sur tous les stages que l'on va faire, mais ça doit aussi être une trame de la formation initiale jusqu'au plus haut niveau. Répéter ce type de situation-là à l'entraînement, c'est ensuite renforcer, j'allais dire, des habitudes de travail, des fondamentaux que l'on ne maîtrise malheureusement pas suffisamment. C'est d'autant plus un petit peu bizarre, ça interpelle, parce que par rapport à la réflexion féerique sur le tireur gardien, les filles ont des qualités physiques qui sont au moins aussi importantes et aussi intéressantes que les autres. Ils parlent de percuter systématiquement au premier poteau, ils n'étaient pas capables d'aller lâcher le deuxième, alors les grandes noirs et tout ça, elles ont une capacité de faire des choses avec leurs bras, elles ne le font pas, donc on est vraiment à savoir le comportement plus que de notre récité. Mais le problème, c'est que c'est aussi une question d'habitude. Quand vous avez été habitué à traverser et à tirer le droit devant et à mettre des buts, il n'y a pas de raison de changer cette habitude-là puisque vous êtes en réussite. Par contre, ce qui est problématique, c'est que jusqu'à présent, on a découvert, elles ne découvraient que très tardivement, au plus haut niveau généralement, que ça ne marchait plus. Et donc ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est tirer les leçons et l'expérience des observations faites par Olivier et Eric sur la A, et de façon à ce que ça puisse être diffusé ensuite, propagé, et que ça devienne une habitude réellement pour qu'on se prépare à la suite et qu'on élève notre niveau de performance dans ce domaine-là pour qu'on joue à des niveaux de jeu internationaux, enseignants ou même réussir à faire en club. Ok, merci. Eric, quelle est l'évolution marquante que tu verrais dans le jeu à l'avenir, à moyen ou à court terme ? Alors, l'évolution à venir, je pense qu'elle est déjà implantée. C'est la capacité à éloigner le ballon d'un point de fixation. Et je pense que l'évolution va être dans le fait que tous les joueurs sur le terrain au plus haut niveau seront capables de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau d'échange va forcément continuer à s'élargir et les formes de passes vont continuer à être de plus en plus diverses. Et ça va amener aussi un corollaire qu'on retrouve en fil rouge dans tous les sports-cours qui est l'élèvement de l'intensité de jeu. Parce que derrière, comme toujours dans la dialectique attaque-défense, ça va élever le niveau du volume défensif nécessaire pour pouvoir s'opposer à ça. Donc, c'est dans un premier temps la capacité des joueurs à éloigner le ballon du point de fixation dans toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois sur des passes d'un renversement, sur des passes très loin à l'opposé, au-dessus de la zone, dans toutes les dimensions, avoir un réseau d'échange plus large, pratiqué par plus de joueurs, corollaire, élévation du volume défensif, conséquence, élévation de l'intensité. Et je pense qu'un jour, on parlera de handball en parlant de temps de jeu réel, comme on parle aujourd'hui dans d'autres sports, du temps de jeu réel. D'accord, ok, merci.